Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui en ce beau vendredi, mais en fait la température a un peu changé. Ce matin quand on a fait la première édition du webinaire, il faisait beau soleil là, c'est un petit peu plus gris, mais quand même, belle journée. Merci beaucoup à tout le monde de vous joindre à nous. Certains peut-être c'est pas la première fois que vous assistez à un de nos webinaires, d'autres c'est peut-être la première fois. Alors on est super heureux de pouvoir profiter de la prochaine heure pour vous partager certaines de nos expériences. Aujourd'hui on va parler de la poursuite des projets, notamment des projets d'entreprise, beaucoup évidemment des projets d'ERP en mode virtuel, mais non seulement en mode virtuel, mais aussi en mode de confinement. Donc le mode dans lequel on est en ce moment. L'idée nous est venue tout simplement, évidemment, parce que on a différents projets qu'on mène chez nos clients et au début de la crise, la question est survenue de dire ok, est-ce qu'on continue les projets, est-ce qu'on les arrête, comment est-ce qu'on peut les continuer. Et après maintenant cinq semaines, certains ont continué, certains ont arrêté et on a quand même été en mesure d'identifier c'est quoi les meilleures pratiques pour être en mesure de continuer ces projets-là et de les mener à bon port. C'est donc ça qu'on aimerait ou qu'on va en fait partager avec vous ce midi. Pour cette session-là, il y a deux personnes qui joignent à moi. Marc Boivin qui est directeur exécutif dans notre équipe de leadership de projet et Julie Lacheyne qui est leader en transformation humaine et expérience employée. Alors bonjour à vous deux, comment ça va? Ça va super bien. Super, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors et donc comme les deux derniers webinaires, la manière dont on va fonctionner c'est que Marc et Julie vont présenter et ce que je vais faire moi de mon côté, c'est que je vais monitorer les questions qui entrent, que vous allez poser et je vais à l'occasion interrompre nos deux présentateurs pour leur soulever vos questions puis des fois je vais y répondre directement dans le chat. Alors je vous invite à poser autant de questions que vous le voulez et on va essayer de se garder 5-10 minutes à la fin pour avoir justement un échange de questions. Je voudrais aussi mentionner que la présentation va évidemment être envoyée à la fin de, pendant l'après-midi avec la réponse à certaines questions qui nous ont été posées. Alors sur ce Marc, je te cède la parole, prends le micro. Merci beaucoup Olivier, bon midi tout le monde et aujourd'hui dans le fond l'idée c'est de voir dans un contexte de projet qui est déjà en cours, qui se poursuit, qui est déjà démarré depuis un certain temps, quels sont les critères de décision qui peuvent être utilisés pour décider de continuer ou pas le projet en mode à distance, en mode virtuel, dans le contexte évidemment du confinement qu'on vit actuellement. Et par la suite on sera en mesure de partager avec vous un certain nombre d'exemples de bonnes pratiques par phase typique de projet qu'on retrouve de manière générale dans les projets d'une certaine envergure, que ce soit un IAP ou que ce soit d'autres types de projets, mais des exemples de bonnes pratiques finalement qu'on peut partager avec vous, mais toujours dans un contexte de travail à distance et aussi de travail en mode confinement. Prochaine slide. Alors dans le fond, de manière générale, quelles sont les phases typiques d'un projet qu'on peut rencontrer? Ça se résume à des mots qui sont quand même classiques, qui sont quand même très simples. Dans tout projet on commence par planifier le projet, donc on décide donc des membres de l'équipe, on fait le recrutement, on décide finalement aussi quelle est l'envergure du projet, on planifie les ressources, on planifie le projet et finalement après quelques semaines de travail, pour pas dire dans certains cas, même dans certains cas plusieurs mois de travail, on a en main une planification qui va nous permettre ensuite de faire la conception du projet, de la solution qu'on veut mettre en place. Et quand on parle de conception, bien évidemment c'est relié à une plateforme technologique qui a été choisie au préalable et qui elle-même évidemment va travailler là-dessus pour configurer la solution, puis dans certains cas aussi faire des développements. Et comme dans tout projet de mise en place de solutions, de systèmes d'information, évidemment il faut développer, configurer, tester, ensuite implanter et bien sûr s'assurer d'un support post-go-life qui va permettre aux opérations de se faire de manière assez fluide pour éviter le plus possible une baisse de productivité. Alors si dans le fond on veut directement à l'idée quels pourraient être les critères afin de décider si effectivement on est en mesure de continuer un projet, dépendamment de la phase dans laquelle on est, bien il y a certain nombre de critères qui sont plus reliés à une introspection, reliés beaucoup à la maturité dans laquelle finalement on est en fonction de l'étape du projet. C'est sûr que quand on est à l'étape de planification, d'un projet ou une étape de conception, une étape d'essai ou une étape de support, évidemment les critères ou les éléments qui doivent être tenus en compte sont complètement différents, parce que la nature de la livraison en fonction de l'étape dans laquelle on est va nous amener une réflexion, puis peut-être aussi avec des résultats qui sont différents. Donc se poser la question si on veut poursuivre le projet, c'est d'abord et avant tout une question de faire un bon bilan de la situation dans laquelle on est, au niveau de la préparation des membres de l'équipe pour chacune des composantes de la livraison du projet. Et encore une fois, il faut mettre toujours en relation ces éléments-là en fonction de l'étape dans laquelle on est rendu dans le projet ou dans le programme qu'on veut mettre de l'avant ou qu'on met de l'avant. Évidemment, il y a aussi des questions aussi de contrôle sur les livrables qui sont déjà engagés ou qu'on veut engager dans la prochaine étape en termes de qualité, de coût et d'échéancier. Et quand on dit contrôle des livrables, ça veut dire, évidemment, est-ce qu'on est en mesure d'identifier très clairement, de façon très empirique, de façon très formelle, quels vont être les livrables qui devront être exécutés dans l'étape suivante. Évidemment, il y a aussi une question de rôle et responsabilité qui doit être très bien définie et précis pour chaque membre visé de l'équipe. Pourquoi? C'est qu'en mode virtuel ou en mode collaboratif, en mode à distance, si ces rôles et responsabilités-là ne sont pas bien définis ou sont flous ou ne sont pas tout à fait clairs, c'est évident qu'en mode virtuel, ce n'est pas ça qui va améliorer les choses pour travailler en équipe afin de s'assurer que chacun amène la contribution auquel on peut s'attendre de lui ou d'elle. Il y a aussi une question de maîtrise des outils de collaboration à distance. On a un projet actuellement dans lequel on est impliqué, on a plusieurs projets, mais notamment un de ces projets-là, nous a permis de se virer de bord à peu près en 48 heures, de décider de passer en mode virtuel pour la collaboration à distance pour l'étape de tests, de tests unitaires, de tests intégrés, de tests d'acceptation. Et ça, ça a été possible parce que l'équipe de projet depuis un an utilisait déjà une plateforme de collaboration pour justement travailler. Et donc, ça a été très facile de se convaincre et aussi de continuer le travail dans cette perspective-là, même si les gens, évidemment, la grosse différence était que les gens ne travaillaient plus sur site comme c'était qu'auparavant, mais bien à distance, sur une base d'honoraires dont je vais vous parler un peu plus loin. Et il y a aussi, bien sûr, la discipline des membres de l'équipe à exécuter les travaux tels que planifiés. C'est certain que souvent, quand on est sur site, on a des discussions de corridor, on a des… Donc, la possibilité informelle est très importante et la proximité, évidemment, physique d'être sur le même site fait en sorte qu'on peut faire des micro-ajustements au quotidien pour définir exactement qu'est-ce qu'on s'attend de chacun, qu'est-ce que chacun va livrer en termes de travail. Mais en mode virtuel, évidemment, il y a une discipline, il y a une rigueur, il y a une préparation aussi à ces meetings-là virtuels qui doit être faits a priori afin que ce meeting virtuel ou cette session de travail virtuel puisse être efficace. Et dans le fond, quand on regarde ça à haut niveau, on peut regarder, par exemple, travailler à distance ou non, on peut avoir un scénario où on se dit oui, c'est possible de le faire, puis il y a un autre scénario où on dit non, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas capable d'être en maîtrise, on n'est pas en mesure de se convaincre soi-même qu'on est suffisamment en maîtrise de l'un ou l'autre de ces éléments, dans le fond, reliés à la maturité du projet, à la maturité de l'équipe et aussi, bien évidemment, à la gestion des risques. Alors, on peut avoir une équipe très mature, mais on peut se retrouver dans une situation où il y a des risques qui ont été, qui ont surgi, qui n'avaient pas été prévus auparavant, mais qu'il faut tenir en compte dans le processus de décision pour aller de l'avant en mode virtuel. Encore une fois, on peut décider d'aller en mode virtuel pour une étape. Ça peut être très pertinent, exemple, pour planifier un projet. Ça peut être, et ça peut ne pas l'être dans d'autres circonstances, étant donné la nature de l'équipe et aussi la nature du projet en lui-même. C'est certain que quand on a un projet qui couvre plusieurs régions géographiques au Canada, au Québec ou dans le monde, c'est complètement différent que si on implante une usine en particulier sur un site ou un centre de service ou une plateforme de service qui est totalement centralisée pour servir un territoire qui, lui, est très, très, très bien défini. Alors, dans ce contexte-là, si on passe à la page suivante, s'il vous plaît. Évidemment, on va vous donner quelques exemples typiques de projets et d'activités qui sont reliés à chacune de ces phases-là. Tantôt, j'en parlais à haut niveau, mais quand on planifie un projet, bien sûr, avec une certaine envergure, on met en place un nouveau projet, on fait nos plans de projets détaillés, autant du côté requis d'affaires, de systèmes que de gestion de changement. On s'assure que des infrastructures sont en place, que l'architecture cible est bien définie au niveau de la solution comme au niveau des systèmes. Évidemment, on veut, on va constituer notre équipe et par la suite, bien évidemment, là, on est en mesure de démarrer le projet. Et encore une fois, la phase planification peut être plus ou moins longue, dépendamment de la complexité et de l'envergure du projet. Et dans un contexte de planification, ou même pour les étapes, les phases suivantes qui peuvent, ça peut s'appliquer également aux phases suivantes, il y a différents modèles et il faut avouer que coronavirus ou pas, ces modèles-là existent déjà depuis de nombreuses années. Donc, des modèles centralisés avec une équipe core qui est localisée au même endroit et qui est mobile partiellement, mais qui travaille directement sur des sites, avec des équipes locales. Donc, on va, par exemple, avoir une équipe centralisée souvent au siège social ou dans un lieu près du siège social pour être à proximité de l'équipe de direction de l'entreprise. Mais ensuite, on va déployer la solution sur des sites dans des régions, souvent qui sont éloignées. Et donc, on va avoir ce genre de modèle de livraison. On va mettre à contribution des équipes locales à distance avec l'équipe centralisée qui, elle, finalement, fait partie du core team. Il y a des équipes aussi, l'autre, le deuxième modèle qui est centralisé, mais partiellement mobile. Et là, évidemment, on va avoir une équipe qui coordonne à distance et qui est très peu mobile ou partiellement mobile auprès des équipes locales. Donc, c'est un modèle qui est beaucoup plus top-down de déploiement d'une solution avec une contribution locale qui est moins significative. Encore une fois, c'est un modèle qui s'applique dépendamment du secteur économique ou du secteur industriel ou de services dans lesquels l'entreprise est. Et évidemment, on a le modèle centralisé qui est 100 % à distance avec une équipe, encore une fois, core centralisée qui coordonne entièrement à distance avec les équipes locales qui sont quand même relativement autonome. De manière générale, on retrouve davantage de cas dans le modèle numéro 2, centralisé et partiellement mobile. Mais encore une fois, dans tous les cas, vous voyez qu'on a une équipe core centralisée qui est regroupée physiquement à un endroit donné, dans un war room ou dans un grand local qui est adjacent auprès de la direction de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui est différent par rapport à tout ce modèle dans le contexte du coronavirus, c'est que 100 % de l'équipe est virtuelle. Le core team n'est plus localisé au même endroit, mais il est aussi délocalisé au même titre que n'importe quelle autre partie prenante dans la réalisation du projet. Et en plus, on est dans un contexte où on est en confinement. Donc, ça est loin d'être une situation nécessairement optimale pour tout le monde, pour les employés, surtout dans des contextes où on a des enfants, un conjoint, une conjointe qui est à proximité. Des fois, souvent, il y a des contraintes d'aménagement physique de la maison ou du bureau. Et c'est sûr que quand on veut travailler dans un contexte 100 % virtuel avec des équipes qui sont localisées à la maison, avec des personnes qui sont localisées chez eux, ça implique évidemment une flexibilité, mais surtout que la direction de projet soit consciente de ses limites et en tienne compte dans la façon d'organiser les sessions de travail. Alors, il peut y avoir des modèles ou des situations où on est capable de faire une session de travail qui peut durer quelques heures. Dans d'autres cas, ce n'est peut-être pas possible. On peut peut-être penser à des sessions de travail qui vont durer une heure ou une heure et demie ou deux heures. Donc, il faut vraiment avoir la lucidité d'adapter l'horaire en fonction de la réalité des personnes qui doivent ou qui peuvent travailler à distance. Alors, si on va à la prochaine slide, on parle de l'équipe de réalisation dépendamment de la phase, mais comme tout le monde est délocalisé… Marc, avant que tu ailles plus loin, il y a une question, je pense, qui est intéressante pour tout le monde. On fait les phases qu'on a présentées font référence à un projet en mode traditionnel. Est-ce qu'il y a des concepts qui vont être discutés, s'appliquent aussi à des projets en mode agile? Absolument. C'est exactement les mêmes principes. Et là, on va avoir une combinaison waterfall et agile. Dans certains projets comme l'implantation d'un IRP, on va appliquer certaines méthodes agiles à des étapes ou à des phases spécifiques au projet. Mais oui, c'est exactement les mêmes principes qui doivent s'appliquer. Ce que la méthode agile amène davantage dans un contexte de confinement ou de travail à distance, c'est qu'on est beaucoup plus en mesure de délimiter, si on veut, le terrain de jeu des choses, du travail qui doit être livré. Alors, il faut appliquer cette même rigueur-là en fonction d'une méthode plus traditionnelle qu'est waterfall. Mais on ne peut pas travailler à distance si, effectivement, on n'est pas en mesure de définir très clairement le périmètre de ce qu'on veut livrer dans une journée de travail en mode collaboratif à distance. Ça va? Oui, merci beaucoup. Prochaine slide. Donc, on disait que la grosse différence entre ce qu'on vit maintenant et la méthode où on a des implantations qui se font en mode collaboratif de manière classique dans beaucoup, beaucoup d'entreprises qui couvrent plusieurs zones géographiques. Ce qui est différent, c'est que maintenant, la gouvernance du projet se fait aussi à distance. Donc, on peut imaginer facilement, en fait, on vit déjà des corps avec des clients avec lesquels nous sommes très impliqués. On a notre compte quotidien comme avant. Alors, doit-on modifier les règles de gouvernance? La réponse est absolument pas. Par contre, il se peut qu'on soit obligé d'augmenter la fréquence des rencontres pour avoir des agendas peut-être plus courts, plus précis et plus, disons-nous, dirait-on, plus tournés vers l'action. Alors, le scrum quotidien, évidemment, est très important avec toute l'équipe. Le comité de gestion de projet aussi doit continuer à faire ses rencontres comme prévu, mais à mode à distance. Le comité de direction de projet qui est composé en grande partie d'exécutifs de l'entreprise, doivent aussi faire ses réunions comme prévu, mais évidemment, il faut les préparer différemment. Il faut, il faut que tout le monde soit connecté et maîtrise aussi la plateforme de collaboration. Et donc, ça aussi, c'est excessivement important. Et dans beaucoup, dans la plupart des projets d'implantation de systèmes ERP, on a un comité de propriétaires de processus ou de business process owners en bon argon. Et ces comités de propriétaires de processus sont excessivement importants. Et là, ça a d'abord largement du core team qui habituellement travaille dans un projet ERP. C'est des gens qui vont être impliqués de façon sporadique dans les décisions de design de la solution, puis éventuellement de déploiement de la solution. Et donc, de mobiliser les propriétaires de processus en mode virtuel, c'est tout aussi important que si on était sur site de manière, de manière standard, de manière habituelle. Alors, Julie va tenir maintenant un exemple de phase de conception, donc l'étape 2 dans une démarche classique d'implantation de systèmes ERP. Merci Marc. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, dans la phase de conception, ce que vous voyez à la diapo, ce sont les principales activités. Donc, on va commencer à définir les processus d'affaires cibles. On va confirmer quelles vont être les fonctionnalités qu'on va choisir dans la solution une fois qu'on va avoir défini tous les requis. Et c'est surtout là aussi qu'on va commencer à mettre en activation notre plan de gestion du changement. Donc, de travailler tout le côté humain du déploiement de la solution. Et en fait, une des raisons pour laquelle je prends la parole à ce stade-ci, c'est parce qu'on jugeait qu'à la phase de conception, quand on est dans un mode virtuel 100% délocalisé, il y a une barrière qui ne veut pas la distance et le virtuel qui vient se créer et qui peut être un risque en fait dans le cadre d'un gros projet. Donc, il faut en fait porter une attention très particulière au volet humain dès qu'on commence cette phase-là. Et un des exemples qu'on voulait vous partager, c'était un exemple qu'on a vécu en fait récemment avec l'un de nos clients. Dans le dernier mois, le client est dans sa phase de conception et il en arrive à un stade où il aimerait partager les résultats de ce qu'ils ont fait comme analyse d'impact. Donc, qu'est-ce que c'est l'analyse d'impact? C'est essentiellement de comprendre le delta, la différence entre ce qu'on fait actuellement en termes de processus, de rôle et responsabilité, d'outils, mais même aussi de culture versus qu'est-ce qu'on va vouloir avoir comme objectif dans le futur. Et ce delta-là, il est important à comprendre parce que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler avec les gens, soit en donnant des formations, soit avec des communications précises, soit en impliquant même les ressources humaines s'il y a des changements importants au niveau des rôles et responsabilités. Mais c'est à ce stade-ci que ça devient super important de socialiser ce qui s'en vient et de le socialiser, de descendre cette information-là jusqu'à un niveau de gestionnaire. Pourquoi le gestionnaire? Parce que c'est cette personne-là qui est prise en sandwich. C'est cette personne-là qui écoute les directions, la vision de la haute direction et qui doit l'exécuter et s'assurer que ses employés en dessous de lui suivent. Donc, dans un contexte COVID ou pas COVID, cette activité-là, elle est hyper importante. Maintenant, la différence dans le contexte actuel, c'est peut-être dans le format ou dans la manière de livrer les choses. Donc, ce qu'on a fait avec le client, notre équipe de gestion de changement a préparé une tournée virtuelle, c'est-à-dire des rencontres avec chacune des équipes, avec les gestionnaires de ces équipes-là, afin de leur présenter les impacts, donc les différences. Dans ce cas-ci, c'était principalement au niveau des processus, mais ça pourrait être n'importe quel autre type de changement que vous partagez. L'objectif, c'était aussi d'avoir des petits groupes. Pourquoi? Parce qu'en virtuel, on est moins capable de bien saisir les nuances qu'en personne, qu'en présentiel. Alors, plusieurs petits groupes et dans ces sessions-là, on passe à travers tous les impacts. Et à la place d'utiliser les visios qui détaillaient les processus, ce n'est pas toujours digeste, ces types de documents-là. Puis, ce n'est pas nécessairement facile à suivre non plus quand on est à distance et qu'on le regarde sur l'ordinateur. Quand on est en présentiel, il y a quelqu'un dans la salle qui pointe, vous avez peut-être un tableau blanc, des flipcharts sur lesquels vous écrivez. Puis, la dynamique vous permet de vraiment mieux saisir les propos puis de comprendre. Donc là, à distance comme ça, avec le client, on a retravaillé l'information puis on l'a mis dans un PowerPoint pour que ça soit beaucoup plus facile de le comprendre. Ce qu'on s'est assuré aussi, c'est que sur chacun des appels, il y avait nos experts, donc les SME, les subject matter experts, qui étaient présents pour pouvoir répondre aux questions. Parce que quand on est rendu à ce niveau-là d'informations à partager, les gens qui reçoivent l'information vont avoir des questions très pointues. Là, on n'est plus au stade où on leur dit « Hey, on a un nouveau ERP qui s'en vient » ou « On a un nouveau logiciel qui va être déployé. » On n'est plus au stade de la sensibilisation. On est au stade où on veut créer une compréhension. Et là, les gens, ils vont ramener ça à eux-mêmes. Et puis, tu sais, en gestion du changement, on utilise souvent l'expression « What's in it for me ? » Bien, c'est ça, c'est très égoïste. Rendu là, les gens vont faire des liens et vont se dire « Hey, bien, moi, tel formulaire aujourd'hui, je fais ça. T'es-tu en train de me dire que demain, c'est comme ça que je veux le faire ? » Et là, il va prendre toute l'importance d'avoir vos experts autour de l'appel pour être capable de répondre à ces questions-là. Et du même coup, adresser les préoccupations des gens. Avec cette discussion-là, vous allez être capable de voir « Hi, tel processus, ça, ça va accrocher quand on va le déployer. » Puis, après ça, d'être capable d'adapter vos différentes stratégies de formation et de communication par la suite. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter au niveau des analyses d'impact. Je prendrais une petite pause. Est-ce qu'Olivier t'a vu des questions rentrées? Non, il n'y a pas de questions. Bien oui, en fait, c'est peut-être plus une note pour Marc dans les prochaines slides. Si tu pouvais porter une petite attention ou parler d'un peu de comment on peut contrôler le projet. Je n'ai pas parlé tantôt au niveau de la gouvernance, là, mais est-ce qu'il y a d'autres approches à prendre pour s'assurer d'un bon contrôle de la portée du projet quand on est en mode complètement distribué versus les autres modes? Absolument. Alors, je pourrais y revenir tantôt, si vous permettez. Parfait, merci. Oui. Fait que Marc, je te passerai la parole pour notre prochaine phase de projet. La prochaine phase de projet qu'on veut illustrer ce midi, c'est la phase développement et test. C'est basé sur un cas réel qu'on vit actuellement chez un client. Ce client-là va aller planifier date live le 1er juin, donc en production le 1er juin. C'est très bientôt, c'est dans un mois et demi à peine. Et donc, à la veille d'une mise en production d'un système IAP d'entreprise, on était vraiment à l'étape d'exécuter les tests unitaires intégrés et des tests d'acceptation. Et la décision qui a été prise, c'était de faire, d'exécuter ces tests-là à distance. Et finalement, depuis deux semaines et demie maintenant, les tests sont en cours d'exécution et progressent tels que planifiés de manière, je dirais, au quart de tour. Évidemment, pour que ça puisse être possible, ce qui est important, c'est que les scénarios de tests, les tests script en bon chinois, nous donnent vraiment exactement ce qu'on veut accomplir comme test et que ça puisse être coordonné de main de maître. On s'en va à la slide suivante, s'il vous plaît. Dans le fond, quand on fait une phase de tests unitaires intégrés d'acceptation, on teste si la configuration de la solution fonctionne selon les attentes, que les transactions fonctionnent correctement, que le flux des processus de bout en bout ne rencontre pas de bloquant dans le système. Évidemment, il faut corriger les bugs informatiques dans la solution, les bugs qui sont détectés lors des tests. On finalise aussi la documentation des processus pour la formation des usagers, le tournage de capsules vidéo de formation, de la planification de la formation qui sera prodiguée aux usagers par le domaine d'affaires. Une chose intéressante dans le contexte de la réalisation de ces tests à distance, il y a eu une innovation, on peut aller à la slide suivante, s'il vous plaît. On a finalement été en mesure d'exécuter les tests, on est en mesure, parce qu'on est en train de compléter, d'exécuter les tests dans l'ordre du scénario avec des données identifiées dans le script. On est en mesure aussi de documenter les tests et on a pris une décision assez innovante dans un contexte de travail à distance, c'est qu'au lieu de documenter les résultats de tests de manière classique et traditionnelle, par exemple dans un Excel spreadsheet, pour dire si le test a passé ou pas passé, puis voici ce qu'on a rencontré comme difficulté, ce qu'on fait, c'est que les tests sont enregistrés live et la pièce justificative pour démontrer que le test a bien fonctionné ou qu'il n'a pas fonctionné est enregistré par vidéo et en temps réel au moment où on fait l'exécution du test et ça devient le document de référence pour la suite des choses, soit corriger la situation ou soit démontrer qu'effectivement, le test s'est bien passé. Évidemment, quand on fait ces tests-là, c'est l'opportunité au niveau de la gestion du changement de s'assurer que l'analyse d'impact a bien été revisée et même que la documentation de formation était aussi au rendez-vous. Et évidemment, le but ultime de tout ça, c'est de faire en sorte que les tests passent avec succès et qu'on puisse documenter les enjeux, les bugs, pour ensuite les résoudre, soit par les consultants qui sont déjà dans l'équipe ou soit par l'éditeur du logiciel qui, lui, dans certains cas, doit le faire dans la solution elle-même. Alors, prochaine... Marc, j'ai juste une petite question pour toi. Si je me rappelle bien, l'exemple que tu nous décris, c'est que dans le fond, vous avez maximisé l'utilisation de l'outil de collaboration Teams pour pouvoir être capable de faire les enregistrements des différents scénarios de tests, c'est bien ça? Exactement, exactement. Donc, on est dans un cas aussi où l'équipe de projet du client travaille avec Teams depuis près d'un an. Donc, il y a comme évidemment une expertise reliée à l'utilisation de la plateforme qui est très, très avancée. Et donc, ça, ça a permis d'effectuer le travail de cette manière. Alors, si on peut imaginer que si on n'est plus dans une crise de coronavirus, évidemment, cet outil de collaboration-là est excessivement performant et précieux, surtout dans le contexte où on veut mettre à profit du travail à distance entre les différentes équipes qui peuvent être sur site ou à la maison. Puis, je pense, pour en avoir parlé un peu de ce projet-là avec toi, Marc, c'est qu'en fait, ça se trouve que l'équipe semble même plus performante dans ce contexte-là que si vous avez été tous ensemble dans la salle de projet. C'est qu'il y a moins de distraction. Puis, le focus demande, d'abord, sur le plan intellectuel, ça demande beaucoup plus de concentration parce qu'on est devant l'écran en mode collégial et collaboratif pendant toute la journée. Alors, l'horaire de travail du projet, c'est de 7h du matin à 11h le matin. Il y a une pause de 2h entre 11h et 13h l'après-midi et on reprend la série de tests à partir de 13h jusqu'à 17h. Alors, tout ça est chronométré et planifié au quart de tour et c'est ce qui permet d'arriver à passer au travail des tests. Par contre, qu'on soit en confinement ou pas, ou à distance ou pas, il faut reconnaître que ce genre de travail d'exécution de tests unitaires intégrés et d'acceptation doit être planifié au quart de tour dans un projet qui roule de façon normale, de manière plus traditionnelle, disons. Alors, évidemment, comment travailler à distance du jour au lendemain pour toute une équipe d'implantation d'IRP? Bien, c'est sûr que pour arriver à faire ça, au-delà de la méthode classique où on a un test lead qui travaille à coordonner, on doit s'assurer d'avoir un chef d'orchestre animateur qui a vraiment les qualités de coordonner, d'orchestrer, de s'assurer de la transition, de l'exécution des tests de bout en bout avec différents analystes d'affaires et aussi avec différents super utilisateurs qui, éventuellement, sont impliqués à l'étape des tests d'acceptation. Et évidemment, pour arriver à faire ça, il faut que les rôles et responsabilités de chaque personne soient très, très, très bien définis. S'il y a un flou artistique autour de ça, ça peut causer problème parce qu'au moment d'exécuter le test, on va se poser la question, « Oui, mais c'est qui qui fait ça? » Ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut vraiment que ça soit très, très bien planifié en détail. Il faut que les procédures d'exécution aussi du travail soient très bien comprises et donc il faut que les gens comprennent exactement qu'est-ce qu'on s'attend d'eux dans la procédure d'exécution du test ou des tests. Il faut compter sur la discipline aussi, l'engagement des participants. Ça demande de la rigueur, ça demande de la concentration. Sur le plan intellectuel, c'est à mon avis plus difficile que si on le fait sur site parce que sur site, on peut toujours se lever de temps en temps, parler à son voisin puis se laisser distraire par toutes sortes de choses qui sont pertinentes et des fois moins. Alors que quand on est devant un écran et qu'on a un horaire à accomplir et du travail à exécuter, c'est beaucoup plus exigeant. Et dans le fond, en termes de trucs et d'astuces, on pourrait vous dire que d'abord, il faut compter sur une plateforme de collaboration qui est performante et stable et moi, j'ai de la misère à concevoir qu'on puisse faire ce travail-là à distance si on n'a pas un minimum de maîtrise de ce type d'outil de collaboration-là entre les membres d'une équipe. Et ça, c'est faisable. Si on ne l'a pas, il faut prévoir du temps pour se le donner et ça peut nécessiter de la formation, ça peut nécessiter une période de formation pour permettre à chacun de se familiariser puis d'utiliser ces outils-là de manière performante. Et aussi, évidemment, on est sur le Web et il faut définir des critères de performance. Alors, le client avec qui on fait actuellement la phase de test, qu'est-ce qui a été fait? C'est que le directeur de l'infrastructure TI a défini très précisément les performances Internet qui étaient requises pour travailler à distance. Ça a été documenté techniquement et on a communiqué cette information-là à chaque membre de l'équipe pour que chaque personne puisse contacter son fournisseur Internet afin de faire des ajustements requis en termes de technologie, de capacité de bande passante et de vitesse. Alors ça, ça a permis de se donner la capacité à avoir quand même des connexions qui sont performantes pour pouvoir travailler à distance. Alors, avoir des capacités suffisantes puis d'avoir de la performance là-dedans, c'est important parce que si ça se met à planter pour deux ou trois personnes à longueur de journée, on peut imaginer que ça va être très difficile d'exécuter le travail. Donc, on est dépendant d'un paquet de choses. On est dépendant de la discipline, de la planification détaillée, de la technologie et tout ça. Bien évidemment, qu'on soit à distance ou pas, c'est quand même des choses aussi qu'on vit en mode classique, en mode traditionnel et qu'on ne peut pas passer à côté pour avoir du succès dans la mise en place de la réalisation et de l'implantation d'un projet IRP. Prochaine. Marc, il y a une petite question que je trouve intéressante puis j'avais soulevé peut-être que le chef d'orchestre était une manière de faire, mais la question est, est-ce que tu as des trucs pour maintenir des scrums à distance qui sont mobilisants? Je pense qu'on va parler tantôt d'un volet vidéo, mais peut-être, as-tu d'autres choses que, je pense que le chef d'orchestre est une piste intéressante, la vidéo en est une autre, as-tu d'autres points à ajouter? Bien, je dirais que c'est sûr que dans un contexte de phase, comme on vit chez ce client-là, de phase au niveau des tests, c'est très, 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 comment dirais-je, c'est très organisé et très planifié dans ses moindres détails, même le nombre de, le temps requis pour exécuter un test est défini dans l'agenda. Donc, si on a 30 minutes pour exécuter un test, on n'a pas 40 minutes, parce que si on prend 15 minutes de retard, on se trouve à repousser vers la fin de la journée le travail et ça, il n'y a personne qui est content de faire du temps supplémentaire quand on peut l'éviter. Ceci dit, est-ce qu'il y a des moyens de faciliter des choses? Oui, il y a des « ice breakers » qu'on peut planifier, il y a des pauses santé qui peuvent être planifiées pour prendre une pause de 5 minutes une fois de temps en temps, pour se dégourdir les jambes, mais aussi pour rire, parce que c'est important d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui amène une petite capsule ou une petite image qui fait rigoler les gens. Et il y a des gens aussi qui se prêent un malin plaisir à taquiner leurs collègues à distance. Enfin, c'est sûr que le côté social, le côté humain est excessivement important pour maintenir le cas parce qu'on peut travailler à distance comme ça de manière intensive pendant 3, 4, 5 semaines, mais quand on va être rendu à 6, 7, 8, 9, 10 semaines, si c'est le cas, peut-être que ça va être moins, ça va être beaucoup plus difficile de garder l'équipe mobilisée pour réaliser les travaux. Alors, c'est important de trouver le moyen de se changer les idées une fois de temps en temps, mais de focusser sur l'esprit d'équipe, le travail d'équipe, mais aussi le plaisir de travailler en équipe. Alors, c'est facile à dire ce que je suis en train de dire, ce n'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde, surtout que le confinement actuellement crée, dans beaucoup, chez beaucoup de familles, un stress très élevé qui n'a pas été vécu depuis très longtemps. Et malgré tout ça, bien, évidemment, il faut être créatif pour être capable de socialiser puis être sérieux tout en se prenant pas au sérieux. Merci beaucoup, Marc. Voilà. Alors, en termes d'implantation, Julie va nous parler maintenant d'une phase excessivement importante qui est celle de l'implantation d'un système dans une entreprise. Merci, Marc. Donc, on se rapproche de la fin du projet, une phase super importante puis qui est tant attendue, c'est la phase de l'implantation où on va finalement aller live. Donc, il y a plusieurs activités qui se passent au niveau de l'équipe de projet, des tests d'acceptation des usagers, on va faire la conversion des données, on va mettre en place toute la sécurité, avoir des critères pour s'assurer si on va aller live ou pas, donc déployer la solution. Mais à ce stade-ci, il y a aussi beaucoup d'activités qui concernent les utilisateurs finaux, qui concernent nos gens. Parce qu'ultimement, une fois qu'on va live, ce qu'on veut, c'est avoir les bénéfices le plus rapidement possible et ça, ça implique que nos gens sont prêts à utiliser les nouvelles façons de faire, la solution et la technologie qu'on va mettre en place. Donc, à ce stade-ci, la formation des usagers, comment on peut faire ça quand on est dans un contexte comme on le vit maintenant? Et justement, on avait un client qui, lui, avait déjà commencé son déploiement avant la COVID et puis, ils étaient vraiment dans une séquence, un roll-out très précis. Il y avait plusieurs sites canadiens qui avaient été déployés sur la nouvelle solution et là, boum, arrive la COVID et eux, ils ont un échéancier très précis où l'ensemble des divisions canadiennes doit passer, basculer sur le nouveau système. Donc, ils ne voulaient pas ralentir le déploiement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand il faut former tout ce monde-là? notre équipe de gestion de changement a découpé les formations en plusieurs petits blocs de maximum deux heures. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut maximiser le temps d'attention des apprenants. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même très prenant à apprendre sur les nouveaux processus, les nouvelles façons de faire, nos nouvelles responsabilités avec un nouveau système. C'est très demandant. Et puis, comme on le mentionnait dans le modèle de livraison, tout le monde étant délocalisé et en confinement, veut, veut pas, ça amène quand même un certain risque au niveau de l'apprentissage parce que ça se peut qu'à cause du confinement, oui, j'ai les enfants à la maison, j'ai mon conjoint, bref, faire une journée complète derrière un ordinateur, ça serait très difficile et surtout pas nécessairement efficace. Donc, on a divisé tous les modules de formation en bloc d'au maximum deux heures et on s'est assuré d'ajouter une pause après une heure. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois une question de rétention d'informations. Le cerveau, à un moment donné, il y a un trop plein, trop plein d'informations, trop de choses qui se passent. Donc, c'est bien de se lever, pause bio, toilette, etc. Puis après ça, revenir pour être davantage focus. La façon dont on a organisé les sessions, on a utilisé en fait un outil puis là, si vous étiez présents dans nos webinaires précédents, vous avez vu ce schéma-là en fait déjà, mais je le ramène ici aujourd'hui parce que je trouvais que c'était intéressant puis c'est surtout pour l'avoir exécuté, ça fonctionne. Donc, le schéma, la façon qu'on a organisé les sessions, c'est qu'on a utilisé dans ce cas-ci l'outil Zoom qui permet d'avoir une salle centrale qui nous sert de plénière où tous les participants sont présents. et c'est dans cette salle-là qu'on couvre les aspects plutôt théoriques. Ensuite, on divise l'ensemble des participants en petites équipes d'environ 4-5 participants et dans chacune de ces équipes-là, dans le fond, il y a un responsable. Le responsable est soit un subject matter expert, un formateur, un champion et il a le rôle en fait d'appuyer les gens, de les aider à travers leurs exercices pratiques. Quand on déploie un gros projet comme celui-là, ça prend de la pratique. C'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, l'idée, c'était de permettre aux gens de se familiariser avec le système, mais de pouvoir répondre rapidement à leurs questions. Quand on fait ce genre de formation-là en présentiel, évidemment, le formateur dans la salle circule puis là, s'il voit que quelqu'un est bloqué derrière son ordinateur, pour qu'il light tout de suite, c'est rapide. Quand on est en virtuel, on n'a pas la possibilité de voir les écrans de tout le monde puis de voir que quelqu'un est pris à une des étapes. Donc, c'est pour ça que le fait de diviser ça en plus petits groupes, ça amène davantage d'interactions et ça permet aux gens d'être plus efficaces dans leur apprentissage. Ensuite de ça, dans la formation, on s'est assuré de revenir au niveau d'une plénière, donc à la toute fin, de faire une conclusion, mais aussi que les responsables de chacun des sous-groupes puissent partager les questions ou les commentaires importants qui avaient été dits dans leurs petits ateliers. Donc, c'était pour vous démontrer une façon très concrète d'organiser les formations et ça, c'est une image où vous voyez essentiellement les différentes salles virtuelles, donc salle 1, salle 2, salle 3 et puis ensuite de ça, à gauche en haut, vous voyez le tout, le monde une fois qu'ils sont regroupés. Bon, évidemment, ce n'est pas des photos de notre client, c'est des photos tirées d'Internet, mais c'était pour vous illustrer comment c'était présenté. Il y a une question qui est un peu qui se prête bien ici, la question est, la méthodologie est très bonne en mode silo, comment garder la connaissance transversale du projet? Donc, on a beaucoup justement, je pense, parlé en termes de chaque équipe, maintenant, comment on fait pour y aller entre les différentes équipes ou entre les différentes fonctions qui sont représentées sur un projet dans un mode, évidemment, ERP, on peut penser où tu vas avoir tes finances, tu vas avoir tes achats, tu vas avoir ta logistique. Qu'est-ce qu'on peut dire comme truc, des rencontres, des rencontres entre les business leaders, les SME, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question. Je suis en train, je suis en train de réfléchir. En fait, COVID, pas COVID, cette problématique-là est importante. Dans le fond, le but d'implanter un projet comme celui d'un ERP, c'est d'avoir justement de la collaboration entre les différentes équipes. Le but, c'est que tu as des intrants, tu as des extraits, puis garbage in, garbage out. Si quelqu'un d'un département ne remplit pas correctement des champs, ça se répercute sur l'autre département. Ça fait qu'en fait, dans un COVID, pas COVID, je pense que la meilleure façon de l'adresser, c'est de s'assurer que les gens ont une vue globale des processus, puis qu'ils comprennent, toi, ton bout, oui, tu fais ton bout, mais ça s'inscrit dans quoi dans le reste de l'organisation, puis c'est de donner cette visibilité-là aux gens, que le champ que tu remplis, bien, il y a tel autre département après ça qui va s'en servir, tu sais. Puis d'être capable de voir, en anglais, on dirait ce end-to-end-là, il est pour moi très primordial, puis un truc très tactique chez un de nos clients, ce qu'on a fait récemment dans le cadre d'un déploiement SAP, on a travaillé avec eux à développer une vidéo qui dure six minutes, mais qui présente le end-to-end, donc du tout début du processus jusqu'à la toute fin, une vidéo super ludique avec des petits bonhommes animés, mais qui permettait de voir la chaîne, puis de voir l'information à circule comment, tu sais. Puis en six minutes, c'est sûr que là, c'est pas détaillé, mais ça permettait quand même de mettre la fondation sur les interrelations entre les différents départements. Je pense que c'est un bon point. Le mode visuel, quand on est en virtuel, les vidéos, évidemment, les caméras, sont vraiment, c'est vraiment important. Puis j'ajouterais à ça que de créer un visio qui donne les niveaux zéro, niveau un, niveau deux en termes de processus d'affaires, donc de modéliser l'entreprise, et c'est important, et d'aller rechercher l'ensemble des subject matter experts de chacune des fonctions et d'y revenir à l'occasion pour être sûr que tout le monde a vraiment la compréhension de l'ensemble des processus globaux. Je pense que ça, c'est hyper important. Et on l'a mentionné à quelques reprises, il y a aussi, je pense que, qu'on soit, puis les questions sortent souvent, qu'on soit en mode waterfall, qu'on soit en mode agile, s'il y a une chose qu'il faut, je pense, adopter quand on est en mode virtuel, c'est la notion de Scrum. comment on peut aller regrouper rapidement et quotidiennement des gens de différentes fonctions pour leur donner cette vision globale-là de ce qui se passe, que ce soit un projet ou que ce soit en mode opération, et que les gens puissent échanger sur leur mode bloquant rapidement. Je pense qu'avoir du visuel et adopter des Scrum est vraiment, vraiment, vraiment important. J'oserais ajouter aussi, Olivier, que dans le contexte de l'implantation d'un IRP, la phase des tests intégrés, effectivement, impose que les différents spécialistes, les subject matter experts, les analystes d'affaires, les super usagers sont ensemble pour exécuter les tests de bout en bout parce qu'effectivement, on parle d'un système intégré et à ce moment-là, ça devient une période d'apprentissage qui est extrêmement importante pour les super usagers, notamment qui, eux, par la suite, vont avoir la responsabilité d'aller encadrer, coacher et former les usagers finaux. Absolument. Puis, ça fait un beau, une belle transition, Marc, avec notre ami. Avant d'aller à la transition, j'ai une question sur la formation. Vas-y, vas-y. Donc, question qui est intéressante. Est-ce que la formation théorique est unique ou est-ce qu'il y a différentes dates et si tous les ateliers se font en même temps ou utilisez-vous un doodle où chacun s'inscrit dans un groupe puis est-ce que c'est multidisciplinaire? Donc, il y a plusieurs questions, là, qui, je pense, se tournent autour de la logistique de formation. Est-ce que ça diffère de quand on est en mode, si on veut, réel, le fait, justement, qu'on soit capable peut-être d'en faire plus en parallèle? Oui, dans la mesure où vous avez assez de formateurs puis vous avez assez de gens pour supporter dans ce cas-ci les ateliers puis les sous-équipes. Maintenant, je vois personnellement il y a comme de la valeur dans les deux options, l'option d'avoir toute ton équipe d'un même département ensemble parce qu'eux, veut, veut pas ont une réalité qui leur est propre. Le type de question qui va être posée va être très pointu par rapport à leur équipe. En même temps, si tu ouvres la formation à d'autres équipes pour un même processus donné, disons que tout le monde a besoin de suivre ça, ça permet aux gens de mieux connecter et de faire des liens justement des relations entre les équipes. Il y a des pours et des comptes dans les deux vues. Dans ce cas très précis qu'on vous présentait, c'était des gens d'une même équipe qui étaient en groupe. Donc, et au niveau des heures, je vous avoue qu'il n'y avait pas eu Doodle, c'était des heures qui étaient proposées dans leur calendrier, mais l'option du Doodle serait en fait très intéressante. J'en prends note pour votre suggestion. Merci Julie. Dernière phase du projet, c'est la phase de support. Donc, on est allé live puis on a évidemment des activités propres à l'équipe de projet, donc de supporter la production, de résoudre les différents enjeux, les bugs qui vont être trouvés, de faire des corrections et on a aussi un souci encore une fois de bien accompagner nos employés à travers tout ça. Alors, on a décidé de vous amener encore une fois à travers des trucs et astuces qu'on a mis en place récemment dans les dernières semaines pour déployer un réseau de champions. Qu'est-ce que c'est un champion? C'est quelqu'un qui va nous aider à supporter dans le fond nos gens dans les opérations, répondre à leurs questions puis les aider s'ils sont pris dans une partie du processus ou avec l'outil. Donc, c'est quelqu'un qui a une habilité à maîtriser plus rapidement les nouveaux processus et la technologie qui se démarque par ses qualités interpersonnelles, qui est crédible auprès de ses pairs et qui connaît généralement bien l'ancienne façon de faire, donc qui est capable de faire des liens entre, bien, avant que tu faisais ça, fait que maintenant, ça se retrouve là, cette information-là. Pourquoi on parle des champions? En fait, que vous soyez dans un contexte comme qu'on vit actuellement avec la COVID ou pas, ce rôle-là est selon moi essentiel dans une grande implantation. Mais je pense que dans un contexte virtuel, ce qu'on a vu en fait chez un de nos clients récemment, c'est qu'on a dû augmenter le ratio de champion. Typiquement, admettons que vous avez un champion pour dix employés, donc une personne qui soutient ces dix employés-là directement, bien, si c'est votre déportement des comptes payables, bien, ils sont généralement tous assis ensemble. Puis le champion, bien, quand c'est en présentiel, physiquement, circule, tu as une question, tu te lèves de ton véhicule, hop, tu as ta réponse, dans un mode complètement délocalisé et virtuel, ce que ça fait, c'est que tu n'as plus ces petits touch points-là informels et puis, ce n'est pas toujours aussi facile de rentrer en contact avec les gens, bien qu'on a les outils de communication, mais ce n'est pas toujours aussi spontané, disons. Donc, ce qu'on a fait avec ce client-là, c'est qu'on a, oui, augmenté le ratio parce qu'on a demandé volontairement aux champions de prendre contact avec leurs collègues et c'est carrément une invitation qui a été lancée dans l'agenda qui est là à chaque semaine. C'est à vous à déterminer la fréquence qui est raisonnable selon le contexte et le projet, mais dans ce cas-ci, c'est à chaque semaine et on demande aux champions de contacter la personne et de savoir comment ça se passe avec les nouvelles façons de faire, les nouveaux processus avec l'outil. Puis, même si la personne, généralement, au bout du fil, elle va dire « Ah, ça va super bien. » Puis là, tu commences à gratter un peu en posant des questions puis t'as-tu été capable de sortir ton rapport ? Ah oui, mais en tout cas, quand on a cliqué sur ta affaire et là, vous allez voir qu'au final, il y a peut-être des petits enjeux, il y a peut-être des petites choses qui sont moins évidentes ou que ça leur a pris plus de temps à trouver. Donc, il y a quand même beaucoup de bénéfices à créer ces plages-là puis au final, si vraiment l'usager est super bon puis a bien adopté les nouvelles façons de faire, la nouvelle techno, au final, on annule la rencontre mais au moins, il y a une plage dans l'agenda qui a été fixée. Dans un deuxième temps, c'est de remonter l'information que tous vos champions possèdent par rapport aux usagers, de remonter ça au niveau projet pour pouvoir prendre action sur certains éléments. Puis, dans un cas que j'ai en tête avec un de nos clients, il y a littéralement 100 champions à travers le Canada. c'est vraiment beaucoup de monde puis ces gens-là, bien, ils parlent aux employés, sont sur nos yeux et nos oreilles du terrain virtuellement mais quand même. Donc, la façon qu'on a décidé de travailler avec le client, c'est de créer un sondage, donc un sondage à travers Typeform pour pouvoir mesurer certains indicateurs et avoir du quantitatif. Donc, les indicateurs, vous les avez dans l'encadré en bas de voir est-ce que les usagers ont noté des améliorations à faire aux ressources, aux matériels de formation, quel est leur niveau de satisfaction général de la ligne de soutien s'il y a une ligne de type Health Desk qui soutient le projet. C'est quoi, selon vous, leur niveau de connaissance des nouveaux processus et des nouveaux outils? C'est quoi la facilité d'utilisation, leur niveau d'autonomie? Donc là, vous allez me dire que ça, c'est de la perception, mais en même temps, ça nous permet quand même d'avoir une certaine métrique, une certaine idée de grandeur et de valeur. Si vous arrivez avec une statistique qui dit facilité d'utilisation du système à 20 %, bien, même si au final, la vraie vérité, ça serait 25 %, il en demeure pour moins que c'est beaucoup trop bas et qu'il faut qu'on agisse là-dessus. Donc, la façon dont on l'a travaillé avec le client, c'est qu'on a envoyé ce sondage-là à chaque semaine aux champions et on avait un appel-conférence par la suite avec eux où on présentait les résultats et quand une statistique était beaucoup trop basse selon des métriques que nous, on s'était fixé, là, on ouvrait la ligne et on disait, bien, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Parce que si vous ne vous donnez pas un cadre comme celui-là, si vous avez dans ce cas-ci 100 personnes sur un appel puis vous vous dites puis comment ça se passe de votre côté, ça va être en fait un effet inverse, vous allez avoir ce que moi j'appelle Radio Criquet, ça va être silence sur la ligne. Donc, là, ça vous permet d'avoir une certaine structure. Donc, dans un premier temps, de voir ces échanges-là sur comment eux voient la réalité sur le terrain et dans un deuxième temps, bien, c'est aussi une opportunité pour vous, équipe de projet, de partager des statistiques importantes par rapport au projet. Donc, de dire, bon, il y a combien d'employés maintenant qui ont été formés, on a combien de bugs d'ouvert, parmi les bugs d'ouvert, lesquels sont considérés critiques, pas critiques et puis de partager essentiellement le plan de résolution associé à ces bugs de critiques-là. Puis eux, les champions, bien, entre vous et moi, c'est extrêmement valorisant d'avoir accès à ce genre d'informations-là. et ils vont être des excellentes courroies de transmission par la suite parce qu'eux vont aller voir les collègues puis dire, hey, tel bug, on le sait, je l'ai entendu à l'appel, ça devrait être réglé d'ici une semaine. Alors, ce genre d'infos-là permet de vraiment de partager de l'information à travers l'organisation et puis d'aller chercher du feedback. Julie, il y a une question par rapport aux champions. Comment et par qui est-ce qu'ils sont nommés pour assurer leur mobilisation? C'est une excellente question. Le rôle du champion, il est super important. Ça fait que je vous avoue que j'ai vu toutes sortes de modes de nomination des champions dans différents projets. Puis, quand c'est complètement sur une base volontaire, parfois, vous n'avez pas nécessairement le bon casting non plus. Ça prend vraiment des gens qui ont un profil particulier puis j'ai remis ma diapo avec le profil. Je pense que vos gestionnaires sont habiletés à connaître leurs membres de l'équipe et à voir qui pourrait être un bon champion et qui remplirait ses rôles et responsabilités et qui aurait le bon casting justement. Je pense que les meilleures situations que j'ai vues qui ont bien fonctionné, c'est quand on décentralisait cette responsabilité au gestionnaire en leur donnant des paramètres bien précis de ce qu'on recherchait et je ne veux pas être champion, ça va demander du temps. C'est over and above ton travail quotidien et là, dépendamment des ratios que vous allez choisir, ça se peut que finalement ça fasse beaucoup d'heures soutenir ces gens-là. Donc là, il faut vraiment réfléchir dans le contexte actuel est-ce que la personne elle peut prendre une charge supplémentaire et ou est-ce qu'on est prêt à diminuer ses responsabilités actuelles pour qu'elle puisse prendre le rôle du champion puis bien faire son rôle. Et on s'entend que c'est un rôle qui est temporaire, qui est plus intense une fois qu'on va live mais qui dans le temps va tendre à diminuer. Donc, moi ce que je vous recommanderais si je résume ce que je viens de vous dire, c'est de passer à travers vos gestionnaires avec des critères bien précis puis en étant très honnête sur le temps qui va être demandé associé à ces gens-là. Et là, vous, après ça, quand vous recevez les noms, c'est important de faire une validation de ces noms-là et des fois de challenger parce que par expérience, ça arrive aussi que le gestionnaire, ça ne lui tente pas de laisser aller sa meilleure ressource pour être un champion parce qu'il y en a de besoin dans ses opérations. Donc, des fois, il y a des petites pommes pourries qui sont passées, des petites vitres. Donc, là, il y a ça aussi qu'il faut des fois challenger mais de façon générale, je pense que tout le monde a à cœur la réussite du projet puis ils mettent en place les conditions gagnantes. Merci beaucoup. De rien. Ça faisait le tour de ce qu'on voulait discuter aujourd'hui. Je crois qu'il y a déjà une heure. Oui, c'est ça. En conclusion, Marc. Puis avant de tomber dans la conclusion, il y a une petite question que je voulais garder pour la fin. Marc, au début, tu as parlé des specs qui avaient été identifiés par l'équipe TI. Petite question technique qui nous a été posée. Le rehaussement, est-ce qu'il a été assumé par l'entreprise? Le rehaussement des connexions Internet ou c'était au frais des gens? Ça a été assumé. Effectivement. Le différentiel de coût a été assumé. OK. Merci. J'ai eu un autre client qui ne les a pas assumé parce que c'était ça. Ben non, ils perdaient leur, il y avait une mise à pied temporaire, ça fait que ça, c'était moins élégant. Donc, ça n'a pas beaucoup d'utile le leadership, mais c'est sûr que c'est préférable dans un contexte comme ça d'assumer ces différentiels de coût-là. Ce n'est pas un bon signal à donner à quelqu'un de dire on t'envoie chez vous puis by the way, ça va te coûter plus cher de services Internet pour travailler pour mon entreprise. Je pense que c'est raisonnable de penser que ça doit être assumé. Maintenant, l'angle mort d'un projet hier pris à moins de 100% d'éducalisé, dans le fond, si on revient justement au début de la présentation, dans le fond, c'est qu'on est à évaluer, à faire une gestion, une évaluation de notre risque et considérer notre niveau de maturité de notre projet avant la crise. Et si on est en difficulté sur différentes dimensions assez importantes du projet, ce n'est pas parce qu'on s'en va en mode virtuel que ça va mieux aller. Au contraire, ça va peut-être encore diminuer en termes de résultats ou de performances. Alors, c'est important, dans le fond, de prendre ce genre de décision en fonction de la phase où on est. Puis si effectivement, on n'est pas en mesure d'aller de l'avant en mode virtuel ou en mode de confinement, bien c'est peut-être le moment privilégié pour faire le point sur son projet et puis d'aller faire les ajustements nécessaires pour revenir à une situation plus positive et plus concluante en termes de qualité, en termes de résultats, de livraison, etc. Pour qu'ensuite, lorsque le confinement va être terminé, qu'on soit en meilleure position, qu'on ait fait les ajustements nécessaires. Donc, ça devient en même temps, ça peut devenir en même temps une opportunité de faire des ajustements, de revenir en arrière sur certaines étapes peut-être qu'on a passé un peu vite et qu'on voudrait approfondir pour être plus en contrôle sur les différentes dimensions du projet. Ça revient dans le fond à la question que tu posais au début, Olivier, en termes de contrôle puis de qualité. Comment on peut utiliser dans le fond une situation comme on vit actuellement pour y faire face? Dans tous les cas, une crise, c'est une crise évidemment qui n'est pas facile pour personne, mais en même temps, c'est une opportunité qu'il faut saisir pour s'améliorer, corriger et se relancer dans la bonne direction si c'est nécessaire. Merci beaucoup. Julie et Marc. Il reste quelques questions, mais il est 13h02. Alors, pour vous assurer de libérer les gens, on a tous des horreurs très chargées, même plus chargées que quand on était en mode réel. Ce qu'on va faire, c'est que les questions qui restent, on va s'assurer de les regarder et dans le courriel qu'on va envoyer, on va inscrire les réponses. Alors, merci beaucoup à tous les participants. C'est hyper apprécié. c'est très fun de vous avoir avec nous. On espère que l'information vous a été pertinente et vous sera utile. On prépare déjà notre prochain webinaire de la semaine prochaine qui va focusser sur le fameux déconfinement. Donc, on est en train de préparer les retours au travail, beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce qui devrait être fait, les modifications pour respecter certains critères de distanciation sociale et on a une équipe qui est en train d'analyser tout ça. Alors, passez le mot, évidemment, on va l'annoncer en début de semaine. Alors, encore une fois, merci beaucoup Marc, merci beaucoup Julie et merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une bonne après-midi et un bon week-end. Bon week-end. Bye. Bon week-end. Bon week-end.